assalamu alaikum donc voilà on se prépare pour la roukara alhamdulillah donc enfin 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 là on est vendredi inchallah je prends l'avion lundi donc très bientôt et là j'ai préparé mes affaires donc je voulais vous montrer mon ihram le ihram c'est super important il faut être super à l'aise dedans celui là je l'avais acheté en egypte donc il est super bien pourquoi parce que ben si on regarde bien ici il ya comme une ceinture voyez c'est une ceinture qui est en plastique et donc on peut fermer inchallah que ça marche voilà ça marche sinon ça va pas être bon et là on peut ouvrir tout simplement et il ya même une poche à l'intérieur comme de les là on peut ranger un peu d'argent pour ranger son portable aussi éventuellement et quand on fait la ronda c'est super intéressant d'avoir un bon ihram comme ça on n'a pas besoin de se prendre la tête à l'attacher dans tous les sens ensuite je voulais vous montrer un peu les affaires qu'il faut avoir des chaussures super important pourquoi parce que je voulais monter sur la grotte de hera si allah il nous donne on va dire le courage et la force physique donc il faut être bien habillé puis je voulais pas mal me balader à médine pour voir les lieux ici et là qui est autour de la mosquée donc les chaussures c'est super important lunettes de soleil j'ai vu la météo 38 degrés 38 degrés donc sans les lunettes de soleil c'est pas bon et ça faut jamais les oublier ensuite sécurité oblige j'ai envie de retourner deux mois à l'hôpital inchallah on va faire les asbab et les causes bon je dis ça surtout pour ma femme sinon elle va me tuer donc les masques il faut des masques ffp2 ffp1 normal tout ça c'est important surtout qu'il y a du monde quand même franchement quand on tourne autour de la carba etc voilà c'est faut faire attention à la santé quand même avec toutes les maladies en ce moment ça craint les chaussures il faut pas qu'il y ait de trucs cousu dessus tout ça donc ça c'est spécial juste pour la rumra donc la rumra ça dure 3-4 heures et ça suffira amplement et là le truc magique voilà je fais de la marque pour décathlon domio domio ça c'est super important c'est un petit sac à dos voilà il n'y a pas il est vraiment bien on met ses chaussures dedans quand on est à la mecque ou quand on est à médine tu mets ça un petit sac à dos tu peux te balader avec sinon tu vas te retrouver avec un sac poubelle ou un sac plastique la marché à galérer avec ton sac pendant la rumra aussi donc vaut mieux avoir ça et là tu gères tes petites chaussures tranquille ensuite en termes de livres j'ai pris sa guide de la rumra guide de la rumra où il ya plein de petits trucs là ce qu'il faut lire autour de la carba etc c'est vraiment intéressant quand on marche entre safa et marwa namira oui j'ai mis des notes donc ça c'est ça appartient aux turcs c'est les turcs qui m'avaient donné ça l'équipe de mousse d'alifat avec mille grouches et franchement c'est super intéressant on parle aussi de al mahata voyez je trouve même des feuilles à moi là dedans donc j'ai pris des notes et ça c'était assez intéressant c'est un petit je vais prendre avec moi d'ailleurs surprise la part de la cc comment dire la mousse il croit ça se l'aime avec les appartements qui a autour et c'est c'est cool j'avais pris des petites notes comme ça que j'avais préparé quand ben j'avais fait le guide pour pour la rumra à un moment donné voilà donc il ya plein plein de surprises que je vous prépare j'aurai pas mal de petites vidéos et voilà voilà après j'ai plein de photos j'ai plein d'informations à partager mais tout ça c'est sur mon ordinateur et qu'on fera des vidéos petit livre important la citadelle du musulman il ya plein d'invocation plein de doua donc ça servira essentiellement en commentaire de la vidéo n'hésitez pas à proposer des livres par rapport à la humra qui sont intéressants ou même des livres de doua et d'invocation parce que quand on est à la mecque quand même le truc super important en plus de l'adoration c'est de beaucoup invoquer en la soupe annaux oua ta'ala ben moi j'ai pris juste ça après je vais voir si je télécharge ou pas des douas etc franchement comme ça on les lit on les réussit on va se concentrer la compréhension c'est important sinon de toilette omine krill ça c'est bien pour la santé j'en ai besoin donc là j'ai des petits problèmes de santé voilà on sait jamais un peu de cortisone si je tombe malade donc voilà il ya tout plein de petits médicaments mais les petits parfums c'est important il faut sentir toujours bon hamdoulilah il faut pas prendre des grosses boîtes de parfum à l'aéroport dans l'avion ça risque de pas passer et hop poubelle la petite tondeuse pour la petite barbe je me suis fait mal et ben ça ça va toujours servir aussi voilà après j'ai des vêtements les vêtements franchement c'est pas trop casse tête c'est surtout des camis voilà j'en ai pris huit environ et comme ça on n'a pas besoin de se prendre la tête à laver ses vêtements sur place et alhamdulillah je pense qu'on est opérationnel on est prêt j'ai tout voilà il faut pas se prendre la tête plus que ça il faut pas que j'oublie le passeport mais alhamdulillah c'est dans un autre sac le passeport et l'argent et inshallah ta'allah ben là on est vendredi samedi matin je pars très tôt je dois aller à paris je donne 16 heures de cours le week-end à la mosquée d'Orly à l'ISIO donc là c'est le moment pub pour l'ISIO institut des sciences de l'islam d'Orly donc si vous voulez prendre des cours c'est là bas qu'il faut aller c'est important qu'on habite en région parisienne et enfin une conférence le samedi soir aussi sur l'éducation des enfants ça va bouger 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 lundi je dors et après direction istanbul car ça va être la turkish airline je vous dis à tout à l'heure salam alaikum voilà je suis à hong kong là je viens de manger non je suis pas à hong kong en vrai je suis à long jumeau dans le 91 dans un pao qui est halal franchement c'était trop bon là je viens de donner quand même 16 heures de cours à orly avec une conférence et j'étais fatigué je l'ai mérité regardez bien mes yeux aïe 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 et là regardez ça aussi c'est important donc ça c'est la publicité inshallah ta'allah pour le frère faut l'encourager 147 rue françois mitterrand l'on jumeau il faut venir il faut venir voilà c'est la fatigue par contre il va vous présenter le magasin et c'est super mystique alors ici là c'est pas un monstre un samouraï qui est assis sur une ville en fait comme le menu sur la ville sur c'est tokyo c'est sauf que c'est tokyo en fait tout ça c'est des impressions 3d qu'on a fait faire les bâtiments on les a acheté dans jeux vidéo qui se passe en asie on les a imprimés on les a peints l'armure on les a fait faire par un artiste 3d pareil impression peinture à la bombe et voilà tu vois c'est censé un petit peu représenter le menu une fusion entre le traditionnel et le moderne tu vois un bau un pain bau justement c'est une des spécialités du restaurant les écrans derrière c'est de la pub où justement les spécialités en fait tu vois bah là c'est la cuisson des pains attention le monstre et le samoura il est là et a par contre il faut que tu m'expliques ça ça c'est magnifique c'est beau c'est je sais pas c'est beau c'est bizarre ça les gens quand ils voient ça ils comprennent pas tout de suite en fait alors explique et encore une fois c'est de la fusion en fait entre le modernisme et un petit peu le contemporain on retrouve les jordan du coup de l'air du temps devenu philosophe et avec ils connaissent tu vois les sumo tori tout ça ils ont les petites chaussures je sais même pas c'est quoi leur nom mais des sortes de thon comme ça qu'on trouve et ça là ça fait partie de la ton côté ancien ouais ça fait partie de la ton du sumo bon là il ya un arbre on s'est tapé un délire c'est un vrai arbre et ça il croit pas directement en fait ça c'est un arbre on l'a pris de la fois la forêt de sergie tu vois et il est il est maléfique en fait tu vois on l'a on l'a posé avec des amis et bah c'est un sakura c'est un cerisier japonais tu vois là on est dans le côté un petit peu tu sais il est apaisant quand même il ramène une certaine présence dans le restaurant il est cool tu vois et discrètement on a glissé une petite main dedans avec la bombe qui représente aussi le côté street art du resto d'en fait petit détails à gauche à droite fallait le voir ça c'est un délire c'est un délire c'est un délire des trucs qui voit au bout de la dixième fois mais c'est pas grave d'accord alors il ya un truc aussi faut que tu m'expliques c'est quoi ça c'est un tuktuk un tuktuk tu connais pas les tuktuk c'est quoi ça c'est le drapeau de la thaïlande c'est le drapeau de la thaïlande tuktuk c'est ce qui sert à se déplacer souvent dans l'asie du sud est ici là ça c'est le logo du restaurant d'accord et en haut là plus où et ben là c'est une petite dédicace c'est le logo halal officiel d'indonésie qu'on a repeint d'accord et ça là ah ça c'est pepsi en asie pepsi en thaïlandais ouais c'est ça je vois pour ceux qui connaissent aussi ceux qui sont partis là bas 7-11 c'est la petite chaîne de magasins qu'on retrouve partout en philippines en corée au cambodge en thaïlande et là ça partout le lion ça veut rien dire ou il ya un sens le tigre rien en fait c'est un petit délire le tigre c'est quoi on venait d'enchaîner une journée on avait commencé à midi on était le lendemain à 4 heures du matin n'était pas sorti d'ici et on s'est dit mais il faut un animal qui représente la thaïlande on avait fait l'éléphant là mais on le voyait pas trop et il ya un mec qui déchire qui s'appelle cède c'est lui qui l'a fait et ca ca cao c'est un artiste à c'est un artiste un tueur c'est un tueur c'est un tueur c'est mais quentin franchement vous déchirez comment il a fait ça à la main à la main levée il était mais ouais mais il a fini était huit heures du matin c'était exceptionnel alors là faut que tu m'explique aussi parce que c'est bizarre c'est bizarre les journaux là c'est quoi ouais tu vois en fait il ya des petits journaux c'est des journaux de chine ça apparemment j'ai demandé ce que c'était c'est qu'il ya quelqu'un qui a perdu son nounours en chine ouais et j'ai trouvé le journal je me suis dit c'est quoi on va en coller un petit peu c'est vraiment on voulait se défouler sur le côté artistique et là la peinture bon là la peinture c'est ma femme qui a choisi en fait les motifs tu vois ça représente la raison c'est sûr ouais voilà exactement tu vois ça représente une petite ruelle à tokyo à tokyo exactement et ça symbolise des trucs là franchement le seul truc qui est symbolique là dedans et que je suis au courant en tout cas c'est la petite dédicace à ma fille juste ici exactement macha là il faut faire des deux rapports franchement tous ceux qui regardent fait des doulas sinon vous vous désabonner et là là c'est qui ça on dirait à kung fu panda ouais c'est ça c'est lui c'est pour moi ouais c'est que c'est pas de kung fu panda carrément c'est ça exactement tu vois je vois pas c'est pour représenter un petit peu c'est ça le wok chinois et tout là on a introduit un petit salam en thaïlandais pour ceux qui savent dire le thai ici là tu vois là tac 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 c'est délire macha là tu vois alors pour finir la vidéo il faut que tu m'ouvres cette bouteille donc là je vais montrer de quoi il s'agit là je suis revenu et une bouteille bizarre on dirait de la fraise mais c'est mystique je sais pas l'ouvrir franchement mais tu peux l'ouvrir toi vas-y je vais ouvrir ça tranquillou pour ceux qui savent pas ouvrir les ramounets tu sais qu'il existe carrément des tutos youtube comment ouvrir un ramounet ouais carrément tu vois c'est le soda traditionnel là bas au japon ils ont l'habitude avec ça ils connaissent et hop il n'y a qu'à dire bismillah et c'est parti bon en fait ça se voit dans ce sens là ah ouais d'accord il y a une technique c'est pas pour moi le truc chinois japonais tout ça j'arrive pas j'arrive pas j'ai pas là j'ai pas la technique bon en tout cas voilà je vous dis à demain cha la taala on dit rendez vous un petit rendez vous à l'aéroport donc là on est à roissy franchement c'était fluide c'était rapide c'était vraiment vraiment bien je suis avec habile vous connaissez pas habile je vous le présente machallah bon habile c'est la première fois que tu fais la omrah c'est ça exactement on y va pour la première fois en compagnie de ousted shakil ça fait plaisir tu as de la chance je suis allé souvent tu vois tout ce plaisir qui peut y avoir quand tu fais la omrah tu vois il est amoindri dans mon coeur donc tu vois qu'est ce que tu ressens franchement c'est un sentiment il est très mystique sérieux la vérité genre tu t'attends à quoi je sais pas on dirait que on va aller dans un endroit surréaliste genre on réalise pas encore vraiment on sait que c'est un endroit qu'on voit à la télé qu'on entend parler depuis tout petit dans les livres d'accord d'accord mais là on y va en vrai en vrai et franchement la carbah tu es un temps rêve ou pas là frère puis tout petit je la vois sur des photos et on en rêve quand on est petit on fait des économies et puis là on y va enfin on va se voir là-bas à médine inshallah on va voir comment ça va se passer tout ça oh oh oh